La bêtise n'est pas mon fort. J'ai vu beaucoup d'individus, j'ai visité plusieurs nations, j'ai pris ma part d'entreprises diverses, sans les aimer, j'ai mangé presque tous les jours, j'ai touché à des femmes, je revois maintenant quelques centaines de visages, deux ou trois grands spectacles, et peut-être la substance de vingt livres, je n'ai pas retenu le meilleur ni le pire de ces choses, et resté ce qu'il a pu. Cet arithmétique m'épargne de m'étonner de vieillir. Je pourrais aussi faire le compte des moments victorieux de mon esprit et les imaginer unis et soudés, composant une longue vie heureuse, mais je crois m'être toujours bien jugé. Je me suis rarement perdu de vue. Je me suis détesté, je me suis adoré, puis nous avons vieilli ensemble. Ces idées me venaient dans les instants de loisir où la pensée se joue seulement à exister. Je commençais à ne plus y songer quand je fis la connaissance de M. Test. Je pense aux traces qu'un homme laisse dans le petit espace où il se meut chaque jour. Joseph, verrons-nous M. Test aujourd'hui ? Sûrement, monsieur. Il ne manque jamais son café de l'aurore. J'espère bien qu'il viendra. Je me délecte à l'écouter, à le surprendre lorsqu'il laisse échapper tel ou tel de ses pensées. Je me sens devenir à son contact l'homme de l'être que j'eusse rêvé voir croître en moi. Merci, Joseph. Avant de me lier avec M. Test, j'étais attiré par ses allures particulières. Seigneur, j'étais dans le néant, infiniment nul et tranquille. J'ai été dérangé de cet état pour être jeté dans le carnaval étrange. J'ai étudié ses yeux, ses vêtements, ses moindres paroles sourdes aux garçons de café. Joseph, mon café bien noir, comme d'habitude. Tout de suite, M. Test. Je vais vous le préparer, façon Joseph. Je me demandais s'il se sentait observé. Je détournais vivement mon regard du sien pour surprendre le sien à me suivre et je recommençais mentalement les sobres gestes qui lui échappaient. Je notais que personne ne faisait attention à lui.